Les gars, le Bitcoin est actuellement un point critique, mais la plupart des personnes sur le marché des crypto-monnaies vont sûrement prendre la mauvaise décision prochainement et ils vont se faire démolir par le marché. Alors, aujourd'hui, au cours de cette vidéo, les gars, on va parler du prochain mouvement majeur. J'ai plein de trucs dont vous parlez aujourd'hui. Et en fait, j'ai quelques données qui nous indiquent quel sera le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin. Alors, encore une fois, les gars, ne manquez pas ces informations. On va passer en revue tout ce qui s'est passé hier qui a pu affecter le prix du Bitcoin, pourquoi on a rechuté. Mais plus important encore, comme je vous le disais, on va regarder vers l'avenir. On va rechercher la prochaine étape qui risque d'arriver pour les marchés des crypto-monnaies. Encore une fois, assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ces infos critiques. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, comme toujours, allons droit au but. Alors, ce qu'on a pu constater hier, c'est que lorsque j'ai enregistré ma dernière vidéo, on était quelque part aux alentours des 60 000 dollars. Et je vous ai dit qu'il semblait probable qu'on puisse potentiellement... En fait, maintenant qu'on avait perdu cette boîte orange aux 63 000 dollars, selon moi, il était possible qu'on redescende assez vite jusqu'à la prochaine boîte orange qui est le support des 57 500 dollars. Je vous ai dit que ce niveau allait très probablement pouvoir maintenir le prix du Bitcoin au minimum sur le plus court terme. Et juste après avoir enregistré cette vidéo, eh bien, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Le prix du Bitcoin a rechuité, eh bien, quasiment directement. On est allé tout de suite vers la boîte orange aux 57 700 dollars. Et à ce point-là, eh bien, j'essayais de vous tenir au courant sur Twitter également. Alors, je vous le dis de temps en temps, si vous me suivez sur Twitter, eh bien, vous étiez au courant de ceci. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite une fois encore à me suivre de ce côté. Je peux vous donner les informations plus vite qu'en vidéo. Donc, je vous disais que le Bitcoin se faisait démolir, mais que la boîte orange allait défendre le prix. Et vous pouvez voir que j'ai posté ceci. On était juste en dessous de la boîte orange, donc ce n'était pas gagné. Mais au milieu de tout ceci, eh bien, je comptais en quelque sorte sur le Bitcoin, sur l'intervalle journalier, pour être pris en charge ici par la boîte orange. Et vous pouvez voir que c'est ce qui s'est passé. Effectivement, eh bien, on a eu un bon support de ce côté. On a été soutenu par la boîte orange. On a eu une grosse mèche ici. Donc, les bulls ont pu nous faire remonter. Donc, on est repassé jusqu'aux 58 000 dollars, même les 58 200 dollars pour être plus précis. Et maintenant, on se fait supporter de ce côté. Mais ne vous y trompez pas. Le plus on va continuer à, eh bien, se heurter à ce niveau, le plus il va s'affaiblir. C'est juste comme ici. Je vous ai dit encore une fois la même chose. Je vous ai dit, je pense qu'on va voir un support de la part de la boîte orange. Et ça a été le cas. On s'est fait supporter une, deux, trois, quatre, cinq et six fois d'affilée. Mais maintenant, si vous continuez à atteindre ce niveau, surtout si vous avez également une tendance à réaliser des sommets de plus en plus bas, eh bien, ça finira par cesser de nous supporter. Et vous pouvez voir qu'on l'a perdu, boum, on est passé directement au niveau de support suivant qui était les 58 500 dollars, le prochain niveau que vous avez juste ici. Donc, vraiment, lorsqu'on veut voir, en fait, surtout ce qu'on veut ici, c'est que les bulls reprennent le contrôle du marché qu'on voit de la force et qu'on franchisse les 59 000 dollars assez vite pour recréer une nouvelle tendance à la hausse. Voilà vraiment ce que j'attends de voir actuellement. C'est ce que je surveille. Et ça concerne aussi un petit peu les délais plus courts. Pour le coup, je pense qu'il y a de bonnes chances que la boîte orange ici soit le bottom local pour le bitcoin. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais selon moi, on pourrait remonter à partir de ce point. Je dirais que ça doit être, allez, dans les probabilités, peut-être un 50-50, qu'on puisse, eh bien, avoir le... Enfin, bon, pour le coup, on trouve déjà du support ici. Mais je dirais 50% de chances que ce soit le bottom et qu'à partir d'ici, on puisse recommencer notre période de hausse. Si, par contre, on perdait ce niveau, eh bien, je dirais qu'il y a peut-être, allez, 40% de chances qu'on passe au niveau de support suivant, soit les 51 000 dollars. Ça, ça va vraiment commencer à faire peur au marché. À mon avis, ça va vraiment être l'hécatombe du côté des altcoins si ça arrive. Voilà, pour le moment, 50% de chances qu'on soit supporté ici. 40% de chances, si on finit par perdre ce niveau, qu'on redescende jusqu'aux 51 000 dollars. Voilà mon pronostic. Et puis, je dirais peut-être, allez, 10% de chances de chuter à tout moment plus bas que ceci. Mais je n'y crois pas trop, honnêtement. Alors, si je devais vraiment faire un pronostic éclairé en utilisant toutes les données dont je dispose actuellement, eh bien, je dirais qu'on a, à mon avis, les probabilités les plus importantes. C'est qu'on se fasse supporter de ce côté, même si, pour le coup, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'évidemment, on est déjà en place sur le support, donc ça va s'affaiblir. Mais voilà, je dirais sûrement que c'est quand même le plus probable qu'on finisse par se faire supporter de ce côté et qu'on ait un rebond intéressant pour continuer, enfin, pour avoir une nouvelle période de hausse au mois sur le court terme. Mais voilà, encore une fois, 40% de chances qu'on puisse, eh bien, perdre ce niveau. Comme toujours, c'est super difficile, forcément, de vous donner des pourcentages. Prenez ça avec des pincettes, je vous dis toujours ça, je ne vous lirai jamais assez. Mais voilà, c'est comme ça que je le ressens. La boîte orange, jusqu'à présent, a été très efficace. J'espère que ça va continuer d'être le cas. De plus, avant que je vous parle d'autres graphiques de malades, j'ai reçu pas mal de questions sur, eh bien, simplement ce qu'il faut faire, quelle sera la prochaine chose à laquelle vous devriez faire attention, comment va se comporter le marché. Évidemment, c'est difficile de répondre à ces questions sur Twitter et sur YouTube. Alors, les gars, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, eh bien, Chris va répondre à vos questions, mais cette fois, il le fera sur son compte Instagram. Alors, le lien est là depuis un petit moment, mais cette fois, ça va vraiment être actif. Descendez en description de cette vidéo, cliquez de ce côté. C'est satoshistaker__chris sur Instagram. Il va poster une story où il pourra répondre à autant de questions que possible. Il y a encore énormément de followers sur Instagram, donc il y a beaucoup de chance qu'il réponde à vos questions. Si vous souhaitez le contacter directement, et oui, encore une fois, méfiez-vous des arnaqueurs, méfiez-vous des scams, il y a énormément de personnes qui se font avoir. Soyez toujours prudents, mais avec ce lien, eh bien, ça vous ramènera directement. Et surtout, rappelez-vous, on ne vous demandera jamais de l'argent, c'est vraiment la règle d'or. Mais voilà, Chris répondra à autant de questions qu'il le peut, vous pouvez le contacter directement sur Instagram. Voilà, rendez-vous également là-bas si ça vous intéresse, le lien est en description. Bref, parlons maintenant de tout ceci, avant qu'on aborde de plusieurs autres choses concernant ce qui s'est déroulé hier et pourquoi le prix a chuté. Premièrement, je voudrais vous montrer cette fractale qui s'étend de 2014 à 2017 et ça la compare ici à 2021 jusqu'où on se trouve actuellement. Là, c'est sur l'intervalle hédomadaire. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a une tendance à réaliser des bull flags. Alors, regardez le RSI, ce qu'on se l'aidait ici. On a le RSI qui, eh bien, imprime un bull flag qui traverse un petit peu le nuage ici. Et vous pouvez voir que ça repasse en mode bullish. En remontant, on a encore un autre drapeau ici sur le weekly. On remonte des deux côtés également. Et là, c'est où on se trouve actuellement. Pour le coup, je sais que cette chandelle rouge est en fait sous le bull flag, sous le drapeau haussier. Mais rappelez-vous, cette chandelle hebdomadaire n'est pas encore clôturée. Ça pourrait juste être encore une mèche en quelques jours. Je pense qu'il y a une chance décente, comme je vous en ai parlé ici. Je pense que c'est relativement probable qu'on puisse assister à un rallye à la hausse prochainement. Et dans ce cas, eh bien, la chandelle hebdomadaire pourra potentiellement clôturer, eh bien, à l'intérieur du nuage. Donc, soyez conscients de tout ceci. Mais si on compare donc ce graphe à 2017, donc à partir de 2014, vous pouvez voir qu'à nouveau, on a une percée ici, bull flag, boum, on a une consolidation. Encore bull flag, une poussée, encore un bull flag ici. Et donc, on a vraiment ce genre de drapeau haussier. Et puis, une poursuite à la hausse, c'est vraiment un pattern récurrent. Donc, ça semble très similaire à ce qu'on voit actuellement. Même sur le RSI, d'ailleurs, regardez, la situation actuelle est vraiment semblable à ce qu'on a pu voir de 2014 à 2017. Alors, est-ce que vous pensez que ceci pourrait se répéter ? Eh bien, faites-le-moi savoir en section commentaire. En ce qui concerne les marchés traditionnels, journée très, très intéressante qu'on a pu voir hier. On a constaté une grosse volatilité, comme on l'avait prévu. Mais voilà, on est au-dessus de cette ligne orange. C'est déjà une bonne nouvelle. Les marchés traditionnels ne sont pas trop faibles. Gardons les yeux rivés là-dessus pour voir si elles nous supportent. Mais j'aimerais vous parler d'autre chose cette fois. Parlons un petit peu de ce que la Fed a déclaré hier. Alors, pour vous résumer tout ceci, la Fed a laissé les toits changés. Ça, pour le coup, rien de bien nouveau. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait de grosses surprises de ce côté. Mais voilà un petit résumé de la situation. Ok. Il est peu probable que la prochaine marge de manœuvre politique soit élevée, de sorte qu'ils n'augmenteront probablement pas les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la Fed. Ok, bonne nouvelle. Powell ne croit pas que nous assistons à une stagflation. Les élections de 2024 ne sont pas parties de la réflexion de la Fed. Un affaiblissement inattendu du marché du travail pourrait entraîner des baisses de taux. Ok, donc voilà un petit peu toutes les nouvelles. La Fed n'est pas satisfaite d'une inflation à 3%. Comme vous le savez, il y a eu des spéculations sur le fait que la Fed pourrait potentiellement augmenter son objectif de 2% à 3% pour se laisser plus de marge de manœuvre. Mais ils ne sont pas satisfaits avec ça. Ils ne vont pas le faire, du moins pour le moment. Pour le coup, on ne sait pas exactement combien de temps il faudra avant que les taux commencent à chuter. Mais que pensez-vous de la réunion d'aujourd'hui ? Dites-le moi une fois encore en section commentaire. Mais voilà, c'est vraiment le gros point à retenir. Le plus important peut-être, c'est que la Fed ralentira la baisse de son bilan en réduisant le plafond de rachat du trésor de 60 à 25 millions de dollars par mois. Comme vous le savez les gars, la Fed a acheté de nombreux actifs, surtout énormément pour stimuler l'économie pendant la crise sanitaire, pendant la pandémie, pendant le Covid. Ils ont essayé de stimuler l'économie, d'injecter de l'argent comme ils le pouvaient. Et donc maintenant, son chiffre d'affaires, son bilan, sa balance sheet va passer de 60 milliards de dollars par mois à 25 milliards de dollars. Donc, moins de pression sur la bourse, bonne nouvelle. C'est déjà une bonne chose en général pour le marché. Peut-être qu'on va commencer à se redresser très lentement. Mais l'essentiel à retenir aussi, c'est que la Fed conserve les... Je pense qu'ils ont environ 125 milliards de dollars, quelque chose comme ça, en nouveaux bons du trésor qui sont émis chaque mois. Ça, ça ne va pas diminuer. Mais ce qu'ils ont annoncé également, c'est un programme de rachat de bons du trésor. Alors pour le coup, ça ne s'est pas produit depuis les années 2000, dites-vous bien ça. Depuis 2002, je pense. Alors essentiellement, à partir du mois de mai, oui, de mai à juillet, c'est le dernier sardi ici, eh bien, ils vont commencer à proposer également de racheter d'anciens bons du trésor, si vous les possédez déjà. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Ils émettent de nouveaux bons du trésor, et en même temps, ils commencent à racheter leur ancien bon du trésor. Et ça, c'est en quelque sorte une façon de stimuler l'économie sans devoir imprimer de l'argent. Mais essentiellement, ça a le même effet. Alors c'est certainement quelque chose sur lequel il faut qu'on reste bien attentif. Et comme toujours, les gars, je garderai pour vous un attentif là-dessus. Et je vous ferai savoir, eh bien, en vidéo, lorsqu'on verra réellement les effets de tout ceci, selon moi, ça va avoir un effet positif sur le marché. Alors sinon, le trésor américain annonce qu'il prévoit d'effectuer des rachats hebdomadaires de liquidités, et ce, jusqu'en juillet de 2024. C'est ce dont je viens de vous parler justement, juste avant. En ce qui concerne les ETF spots du Bitcoin, vous pouvez voir qu'on a eu également une grosse journée de sortie hier, le 1er mai. Peut-être que ça a à voir avec le jour du travail, que c'était en férié. Même l'ETF BlackRock, pour le coup, c'est la première fois qu'il a des sorties. Alors, en supposant, juste gardez bien à l'esprit que c'est la première fois que Grayscale, désolé, pas Grayscale, mais que l'ETF BlackRock, pardon, a eu des sorties. Et donc, forcément, ça devait arriver à un moment donné. Ça ne peut pas rester en mode bullish constamment. Ici, c'était 36 millions de dollars. Pour le coup, ce n'est rien du tout comparé aux afflux de capitaux que les ETF ont reçus au fil du temps. Donc, selon moi, c'est négligeable. Je pense toujours que le marché est dans une situation plutôt décente. Évidemment, il faut garder les yeux rivés sur tout ce qui se passe. Ce n'est pas évident actuellement. Mais je pense qu'il y a de bonnes chances que la boîte orange puisse ici maintenir le prix du Bitcoin à la hausse et qu'on voit des prix plus élevés à partir d'ici. Encore une fois, je dirais que c'est plus ou moins une chance sur deux et 40% de chance si jamais on perdait ce niveau. Si on avait une cassure, un breakdown, alors je pense qu'on pourrait potentiellement trouver un bottom aux 51 000 dollars avec 40% de chance, selon moi. Alors, si on y réfléchit pour le coup, ça nous donne énormément de chance. En fait, ça nous donne 90% de chance que le bottom ne soit pas inférieur à 51 000 dollars, ce qui est pas mal. Ce serait toujours une énorme chute, évidemment. Je pense que d'un point de vue risque, récompense de toute façon, ce serait un super niveau pour accumuler. Ok, peut-être qu'on pourrait voir des prix plus bas, mais je ne pense pas qu'on va descendre en dessous des 51 000 dollars, selon 10% de chance, évidemment, à mon avis. Maintenant, qui suis-je pour spéculer ? Je ne sais pas. Bon, j'ai de l'expérience en trading, mais je ne suis pas devin, évidemment. Je vous partage juste mon avis. Il s'agit de mes propres trades et vous en faites ce que vous voulez. Selon moi, 10% de chance qu'on ne tombe pas en dessous des 51 000 dollars. Voilà. Encore une fois, prenez ça avec des passettes. Faites ce que vous voulez avec ces informations. C'est ce que j'en pense. Mais mon avis peut toujours changer aussi. Ceci dit, encore une fois, assurez-vous de vous rendre sur l'Instagram de Chris ici. Vous pouvez lui poser toutes vos questions en anglais, bien sûr. Si vous souhaitez obtenir des réponses sur la crypto, la vie, peu importe, comment il va ? Eh bien, n'hésitez pas. Ceci dit, moi, je vous dis à la prochaine.